Bonjour à tous. Quel nouvel éclairage apporte les toutes récentes découvertes paléontologiques et génétiques, publiées dans les plus prestigieuses revues scientifiques sur la compréhension de l'histoire de notre espèce, l'Homo sapiens sapiens. Qui était l'homme de Dynisova ? Comment a-t-il été découvert ? Que savons-nous de ce nouveau venu dans notre arbre généalogique ? 20% du génome neandertalien persiste encore dans l'ADN de l'humanité. Et l'ADN de chacun de nous, hors d'Afrique, contient entre 1 et 4% du génome neandertalien. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas le seul autre humain à voir laisser ces traces dans notre génome. Au moins un autre homme, aussi humain que nous, a laissé des traces indélébiles dans notre génome. Voyons ici l'histoire de cet autre homme, notre frère Dynisova. Son histoire est aussi la nôtre. Dynisova est qualifié après Homo sapiens et le Nyandertal du troisième homme connu et reconnu à ce jour. Il est aussi proche de nous que l'homme de Nyandertal. Il est tellement proche qu'il s'est croisé avec nous et que certains hommes modernes ont actuellement jusqu'à 6% de son ADN dans leur génome. La découverte de l'homme de Dynisova est en elle-même très surprenante. C'est la première fois dans l'histoire de la science qu'on découvre et identifie une nouvelle espèce humaine uniquement grâce à son ADN. C'est grâce à une nouvelle et tout juste naissante science, la paléogénétique, qu'on a découvert cette nouvelle espèce, frère de l'homo sapiens et de l'homme de Nyandertal. En 2010, l'équipe de Dr Svantepebo du laboratoire de la paléogénétique de l'institut Max Planck en Allemagne publie dans la prestigieuse revue American Nature un article révélant l'existence d'une nouvelle espèce humaine inconnue jusque-là. La nouvelle espèce aussi proche de nos colons de Nyandertal, notre cousin humain, est appelée Dynisova, du nom de la grotte où les maigres restes ayant permis son identification ont été trouvées. Une grotte située en Altaï, au sud de la Sibérie. Cette nouvelle espèce a été identifiée à partir de seulement un fragment de moins de 1 cm d'une phalange du doigt d'un enfant. Une découverte qui n'aurait jamais pu être possible sans les progrès de la nouvelle science, la paléogénétique. Avec cette nouvelle science, il est devenu possible d'identifier une espèce, de l'adapter et de retracer une partie de son histoire et de ses croisements simplement à partir du séquençage de son ADN. Du même coup, c'est toute l'histoire de nos origines et de notre évolution, nous les humains, qui est fréquemment réécrite au fil des découvertes qui s'enchaînent année après année. Seulement, il y a un problème avec l'ADN fossile. Il se dégrade très vite. Un petit fragment. Les seuls ADN fossiles qu'on a pu séquencer jusqu'à présent proviennent de régions très froides ou de fonds de grottes avec des températures basses et constantes. Mais comme c'est un site situé dans une zone froide, l'ADN fossile y est très bien conservé. Pensant analyser de l'ADN euandertalien, Svantepe et Boissy collaborateurs ont été surpris de trouver qu'il s'agissait d'un ADN totalement différent d'une nouvelle espèce qu'ils ont appelé Dynisova du nom de la grotte où la phalange a été trouvée. D'autres fouilles ont été relancées après cette découverte et ont permis de mettre à jour des dents de Dynisova et des fragments d'os de Nuandertalien et des restes de Homo sapiens. La grotte de Dynisova a donc servi aux trois espèces humaines, Homo sapiens, Nuandertal et Dynisova. A l'exception de ce qu'on nous a révélé son ADN, on ne connaît absolument rien de la morphologie de cette nouvelle espèce. Les seuls détails morphologiques se résument à des dents et des morces de phalanges. La forme des dents trouvées était très grosse, bien plus grosse que celle des Nuandertaliens et des Homo sapiens et ressemble à celle d'un Australopithèque. Sans l'analyse génétique, il aurait été impossible de les attribuer à une nouvelle espèce. Comment les paléogénéticiens arrivent à lire des tout petits fragments d'ADN qui datent de plusieurs centaines de milliers d'années et retracer l'histoire des migrations, les caractéristiques génétiques et parfois morphologiques, et retracer la chronologie des croisements que les individus ont eu par le passé. Une histoire vous en conviendrait très passionnante. Les techniques d'extraction, de purification et de décontamination de l'ADN se sont beaucoup développées ces dernières années. Actuellement, les appareils séquenceurs de l'ADN sont capables de séquencer plus de 6 milliards de fragments d'ADN en une seule fois. Si on déroule tout l'ADN continu dans les 23 chromosomes du noyau, on obtient plus de 3,2 milliards de paires de bases adénine, thymine, guanine, cytosine, l'alphabet au code génétique de la vie. Chaque trois lettres de cet alphabet constituent ce qu'on pourrait qualifier de mots qui sont en fait une instruction. Ces mots constituent ensuite des phrases plus ou moins longues. Les gènes sont donc des phrases formées par le code génétique qui code pour des protéines. Il est possible d'estimer la date de divergence entre différentes espèces en utilisant ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Pour résumer son principe, il suffit de comprendre que les mutations s'accumulent au cours du temps. La lignée hymène et la lignée des chimpanzés se sont séparées il y a approximativement 7 à 8 millions d'années. Le séquençage de l'ADN de plusieurs dents dinosoviens trouvés dans le même site montre que les dinosoviens vivaient dans cette région entre moins 110 000 ans et moins 45 000 ans. Donc ils ont côtoyé aussi bien les nyandertaliens que les hommes modernes qui ont remplacé les nyandertaliens et les dinosoviens dans cette région. Les résultats de l'analyse nucléaire de la phalange de dinosovois, publié dans la revue Nature, révèlent que l'homme, ou plutôt la petite fille dinosovois, n'est pas nyandertalienne mais possède un génome tout à fait nouveau. L'estimation du nombre de mutations accumulées au cours du temps permet d'estimer le temps qui sépare les trois lignées. L'homme de dinosovois, le nyandertal et l'homme moderne se sont séparés il y a approximativement 700 000 ans. La lignée dinosovienne a dévergé de la lignée nyandertalienne en Eurasie il y a approximativement 400 000 ans. Dinosovois est donc plus proche du nyandertal que du sapiens mais les trois lignées sont du groupe frère très proche, les plus proches qu'on a découvert jusqu'à présent et appartient à tout ce genre homo. Les résultats de l'analyse de l'ADN nucléaire de la phalange et dites dans dinosovienne montrent aussi que dinosovois avait une très faible variabilité génétique et une forte consanguinité, plus forte même que celle du nyandertal. Ceci indique que dinosovois vivait sûrement un très petit groupe isolé géographiquement les uns des autres. Est-il possible qu'il y ait eu une hybridation de dinosovois avec l'homme moderne comme cela a déjà été le cas entre l'homme moderne et le nyandertal ? Comme on possède maintenant les deux génomes de dinosovois et de l'homme moderne, il suffisait de rechercher des traces du génome dinosoviens chez différentes populations humaines actuelles. Une étude publiée dans la revue de current biology en 2016 révèle qu'il n'y a pas eu une seule mais au moins deux vagues d'hybridation entre l'homme moderne en Asie et l'homme de dinosovois. Nous savions déjà que nous avions 1 à 4% d'ADN nucléaire en nous, mais cette étude et d'autres qui l'ont suivi apportent la confirmation que c'est aussi le cas du génome dinosovois. surtout en Milanisie et en Australie. Les populations de Papouasie-Noville-Guinée et les aborigènes d'Australie possèdent jusqu'à 6% de l'ADN dinosoviens dans leur génome. Donc, comme on le savait déjà par le Nyandertal, il y a eu croisement volontaire ou forcé entre hommes et femmes dinosoviens et nos ancêtres hommes et femmes sépiens. Le fait que les populations de l'Asie continentale se retrouvent avec moins de génome dinosoviens que les populations milanisiennes peut s'expliquer par les vagues de migrations successives d'hommes modernes dans ces régions, qui a dilué la part du génome dinosoviens, ce qui était moins le cas des milanisiens vivant dans des îles aux continents plus isolés. Malgré l'étendue géographique supposée dinosova, qui occupait probablement une région géographique étendue de l'Altai au sud de la Sibérie jusqu'aux confins de l'Asie du Sud-Est, pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun fossile de crâne ou des os plus gros que quelques centimètres. Le désormais célèbre paleoanthropologue Jean-Jacques Yvelin pense par exemple que c'est probablement déjà le cas. Il y a plusieurs fossiles qui pourraient être des dinosoviens appartenant au fil des Homo erectus évolués et Homo heidelbergensis qui pourraient être des dinosoviens. Ils sont datés de la même période et ont les mêmes grosses dents que les dinosoviens. On a de l'ADN dinosoviens en Altaï, mais pas de fossiles, et on a de fossiles au sud de la Chine, mais pas de l'ADN. Mais qu'a-t-on vraiment hérité de dinosoviens ? Quand il y a croisement entre deux lignées assez proches pour donner une descendance fertile, mais séparées depuis assez longtemps pour qu'il y ait certaines barrières génétiques, la sélection naturelle opère pour faire le tri dans les caractères qui sont transmis à la descendance. La majorité des gènes qu'on a hérité dans le Néandertal ont été supprimés de notre génome. Seuls les gènes avantageux, généralement ceux qui favorisent une meilleure adaptation à un nouveau milieu ou une meilleure protection contre les agents pathogènes présents dans ce nouveau milieu, ont été retenus et fixés dans notre ADN. Chez la population tibétaine actuelle, il existe un gène hérité de dinosova qui permet une meilleure fixation de l'oxygène, donc une meilleure adaptation à la vie en altitude. En août 2018, une nouvelle et toute récente étude publiée par la chercheuse Vivian Sloan de l'équipe de Svantepebo de l'Institut Max Planck révèle une incroyable découverte. Le séconçage de l'ADN d'un petit fragment d'os tellement petit qu'on est incapable de dire s'il s'agit d'un fragment de fumure ou de tibia qui révèle que celui-ci appartient à un hybride de première génération issu d'une mère Néandertalienne et d'un père dinosova. Pourtant, la fossilisation est déjà un phénomène rare en elle-même. Tomber sur un fossile issu d'un croisement direct entre le Néandertal et dinosova montre que le croisement entre ces deux lignées doit être bien plus fréquent que ce qu'on croyait. Que nous apprend donc l'homme de dinosova sur nos propres origines ? L'étude de la variabilité génétique des humains actuels montre clairement qu'elle est maximale en Afrique et diminue de plus en plus en allant vers l'Asie, la Mélanisie, l'Australie puis l'Europe. Cette variabilité est minimale en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est exactement le trajet de la conquête du monde et de la migration des homo sapiens. A chaque fois qu'un groupe de migrants quitte un endroit pour coloniser un autre, ils emportent avec eux une petite partie de la variabilité génétique de la population originale. Les données génétiques confirment donc que c'est bien l'Afrique le berceau de l'humanité. L'Homo Edilberg insiste qu'un grand nombre de paleoanthropologues considèrent comme l'ancêtre commun des trois lignées humaines sapiens, nyandertaliens et dinisoviens a quitté l'Afrique et a conquis les trois continents. Il a donné naissance à l'homme de Nyandertal en Europe, à Dinisova en Asie et à l'Homo sapiens sapiens en Afrique. Les données de séquençage de l'ADN montrent que la lignée Homo sapiens africaine a dévergé à cause de l'isolement géographique de la lignée dinisova-nyandertal-horasiatique il y a approximativement 700 000 ans. Au cours de la dernière sortie d'Afrique de l'homme moderne, il y a approximativement 100 000 ans, celui-ci entre d'abord en contact avec l'homme de Nyandertal établi au Moyen-Orient depuis des centaines de milliers d'années. La séparation de 700 000 lignées entre les deux lignées n'a pas été suffisante pour créer une barrière reproductif entre l'homme de Nyandertal et l'Homo sapiens. Les hommes et les femmes modernes ont eu des descendants fertiles avec les hommes et les femmes nyandertaliennes. Le 1,4% des jeunes nyandertaliens en nous en attestent. Par la suite, l'homme moderne atteint l'Asie, puis plus tard l'Australie. Pourquoi l'Asie en premier ? Pourquoi pas l'Europe plus proche ? Nos ancêtres homo sapiens, nouveaux migrants, sortant d'Afrique, avec son climat chaud et humide, étaient bien mieux adaptés au même genre de climat de l'Asie. Ce n'était que plus tard, quand ils se sont hybridés avec les Dynisoviens et les Nyandertaliens, qui avaient des jeunes bien adaptés au climat froid de l'Ouest et du Nord de leur Asie, qu'ils ont pu coloniser six nouveaux milieux, puis plus tard traverser le détroit de Bérine, il y a approximativement 15 000 ans, et finalement coloniser la planète entière. Notre évolution n'est pas linéaire. Comme tous les autres animaux, nous appartenons à l'arbre de la vie, qui lui-même n'est pas un arbre, mais un buisson très tofu avec d'innombrables ramifications. Notre évolution, comme celle des autres espèces, est très buissonnante, avec un grand nombre de rameaux, des branches, qui s'entremêlent et s'entrecroisent. Le fait qu'on est la seule espèce humaine rescapée, la seule du genre homo, nous fait croire que cela a toujours été le cas. Grâce aux récentes avancées des techniques de la paléogénétique, les découvertes de nouveaux rameaux humains se succèdent ces dernières années. La réalité est bien plus complexe. L'évolution humaine, notre histoire, est un grand livre dont on découvre année après année des pages déchirées et isolées dans le temps, qui, même s'ils nous aident à l'imaginer, ne permettent pas encore de reconstituer le scénario général de notre homme. Nous, les homo sapiens, on n'est pas les seuls acteurs de cette histoire. D'autres, le Nyandirtal, Dynisova, des frères, des cousins aussi humains que nous, à tel point que, comme dans un vrai roman, on a eu des histoires d'amour inscrites avec l'alphabet génétique ACGT dans notre propre ADN. Et comme dans un vrai roman, ces personnages, dont on ne peut pas nier la parenté, ont tous subi un destin tragique. Ils ont tous disparu à cause de nous ou pour nous, mais vivent toujours en quelque sorte en nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...